Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique qui a dû CAC 40 en clôture avec une séance donc qui a fait suite aux dernières annonces de la Banque Centrale Européenne et une hausse qui a été relativement marquée depuis ce matin. Déjà je vous indiquais que la rupture des 6137 points pouvait laisser augurer d'une poursuite du mouvement haussier. Il fallait pour cela que la zone des 6137 devienne support. C'est ce qui a été le cas puisque au plus bas de la séance on est sur une valeur qui se situe à 6138.88 donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait et donc suite à une phase de hausse ici assez marquée on est venu ici au contact de la moyenne mobile 20 exponentielle de la zone de retracement à 50% pour reculer un petit peu avant la clôture puisqu'il y a 6212.33. Le CAC 40 gagne ce soir 1,41% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc bon il s'agit d'une phase de hausse. On sent bien ici qu'il y a une réaction qui tient compte donc de la dernière intervention de Christine Lagarde puisqu'on est porté notamment par les secteurs bancaires et par quelques industriels. Du côté des indicateurs techniques et bien la configuration reste haussière. Les histogrammes du MACD continuent à évoluer de manière positive et ça accélère un petit peu du côté du RSI qui reste malgré tout sous sa zone 50. Les volumes sont légèrement supérieurs à la moyenne mais je dirais comparables à ceux qu'ils étaient déjà hier. A propos des volumes, hier je vous disais que le fait d'avoir des volumes supérieurs ici avec une bougie hésitante et une ombre portée sur la partie inférieure de la bougie favorisait plutôt l'émergence d'un rebond technique. C'est ce qui a été vérifié aujourd'hui. Avant d'aller plus loin je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire. En hebdomadaire on a une séance qui est assez intéressante puisqu'on avale totalement le corps de la bougie précédente. On soulignait la semaine dernière le côté très hésitant de cette bougie. Là on a ouvert en forte baisse et puis au final on a tout rattrapé. On est repassé au-delà des 6.137 points et au final on clôture en hausse hebdomadaire. Ce qui n'était plus arrivé depuis plus d'un mois. donc le signal est assez intéressant mais ne remet pas en cause la dynamique actuelle. C'est à dire que d'un point de vue je dirais moyen terme on est sur une phase de neutralisation. Si on écarte un petit peu ce graphe voilà on avait ici une succession de points hauts significatifs qui était plutôt plutôt baissière. Le fait ici d'avoir marqué un point hauts équivalent de ne pas avoir de nouveaux points en bas pour l'instant nous place donc justement dans cette zone de neutralisation entre 5.880 grossièrement et 6.600 points. Par contre le mouvement du jour ne remet pas en cause la dynamique actuelle qui était baissière même si on n'a pas de nouveaux plus bas significatifs cette semaine eh bien on n'est pas non plus sur un gros retournement on est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle et donc clairement avec un risque baissier toujours toujours présent. Par contre si on confirme le retournement la semaine prochaine là clairement les choses pourraient changer. Du point de vue des indicateurs techniques eh bien nous avons une configuration qui reste baissière au sens des histogrammes du MACD qui évolue ici en rouge. Le RSI quant à lui se situe juste sous sa zone des 50 points on n'est plus neutre d'un point de vue moyen terme donc sur le RSI. Alors sur cette vue hebdomadaire les points à surveiller c'est la zone surtout des 5.880 points. On avait une perspective de retour sur cette zone cette semaine qui semble vouloir s'invalider mais pas avec un signal très très fort. On a avalé effectivement le corps de la bougie précédente mais on ne marque pas de nouveaux plus hauts significatifs. On voit les indicateurs sont assez mitigés on est un petit peu de hausse mais avec une conviction qui est relativement moyenne. On est toujours sous la moyenne mobile 20 exponentielle donc clairement ça semble très fragile. Donc il va falloir confirmer ça la semaine prochaine et le fait par exemple de casser la zone ici des 6.295 sera un premier point puisqu'on attaquerait la moyenne mobile 20 exponentielle. Par contre tant que l'on est sous 6.295 le biais reste principalement principalement baissier avec toujours un risque ici de revenir sur la zone des 5.880 points. A l'inverse si on casse 6.295 mais surtout 6.600 points là clairement on commencera à avoir un retournement de la tendance globale puisque on aurait donc des points bas qui se stabilisent et des points hauts qui repartent à la hausse. Ce qui est plutôt le signe d'une reprise haussière du marché. Alors si maintenant on revient à la vue d'Elie comment appréhender cette séance vendredi ? Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que du point de vue de cette séance et bien on a un palmarès qui est assez marqué au niveau des plus fortes hausses et bien on retrouve donc Worldline, Alstom, Schneider Electric et puis les bancaires avec notamment Société Générale, BNP Paribas qui gagne plus de 2.5%. Derrière on a Unibail, Rodamco ou Crédit Agricole. Au niveau des plus fortes baisses, on n'a que deux valeurs en baisse encore ce soir. Thalès donc qui perd 1.85%, Airbus moins 0.29% et ensuite derrière et bien il n'y a plus de baisses seulement des petites hausses sur des secteurs essentiellement défensifs. Donc on le voit, il semblerait qu'il y ait une reprise en main. Le fait que l'on ait des volumes légèrement supérieurs à la moyenne sur une séance haussière, là aussi est assez intéressant puisque ça change un petit peu du paradigme que nous connaissions durant ici cette phase de baisse. Donc la semaine prochaine, les points à surveiller. Alors déjà on a cette zone ici, c'est une zone mineure, la zone des 6200 points. Si cette zone ici reste support la semaine prochaine, clairement on peut avoir une poursuite du mouvement. On le voit, on est venu ici sur la zone des 50%. C'est surtout la moyenne mobile qui converge vers ce niveau qui va être importante. Actuellement, on est toujours sur une configuration où on a une forte attaque ici sur la bande de volumière inférieure. Un rebond technique qui valide ici cette moyenne mobile comme zone de résistance. Donc on est toujours potentiellement sur une dynamique baissière. La semaine prochaine par contre, si on confirme la rupture de cette moyenne mobile et la zone des 6295 points, on a aussi observé sur la vue moyen terme en hebdomadaire. Là clairement, le signal sera différent puisqu'on pourra réimpulser un nouveau mouvement haussier. Même si tout ne sera pas gagné, mais ça sera un signal supplémentaire. Donc tant que l'on est sous ces niveaux, donc grossièrement moyenne mobile 20 exponentielle et 6295 points, on est toujours clairement sur un risque qui reste baissier. Donc attention, une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas parce qu'on a eu ici un mouvement haussier qui est venu casser des points haussiers significatifs intravés ou délits qu'on est en train de changer de tendance. Non, on a un rebond technique. Tant que l'on n'a pas dépassé ce cap, ici le risque c'est retour sur 6137 cassures, 6035 points et en cas de rupture, une poursuite possible en direction des 5880 points. Donc il faudra vraiment être vigilant par rapport à un éventuel retournement à la baisse puisque maintenant que l'on a eu un rebond technique, si la baisse revenait, on pourrait connaître une accélération vers de nouveaux points bas. Donc voilà les points à retenir pour la semaine prochaine. D'un point de vue statistique, les statistiques changent. On retrouve un nombre d'occurrences suffisant pour avoir une statistique fiable. Alors la semaine dernière, je vous ai indiqué qu'on avait un risque baissier pour cette semaine qui n'est pas arrivé puisqu'on a eu plus une phase de stabilisation avec un possible rebond en début de semaine prochaine. Donc on est dans cette optique-là puisqu'on a juste un jour d'avance. Je rappelle que des statistiques effectuent une moyenne par rapport aux variations. Donc on est quelque part dans la lignée. Et ce que nous disent les statistiques pour la semaine prochaine, c'est qu'après une baisse initiale, notamment les deux premiers jours, on pourrait avoir une baisse assez marquée lundi, eh bien on pourrait revenir à un mouvement haussier à partir du milieu de la semaine prochaine. Donc attention à ce qui va se passer en début de semaine prochaine, mais normalement on devrait confirmer la hausse par la suite. Voilà, je vous rappelle que les statistiques seront données intégralement durant sur l'analyse écrite qui paraîtra dans la nuit de dimanche à lundi. Voilà, je vous souhaite de passer un bon week-end. On se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Sous-titrage Société Radio-Canada